Aujourd'hui je vais vous montrer la compo Ash Warden qui est en train de tout casser dans la méta et ensuite on va aller analyser une game de Alan ZQ, un des top joueurs du patch, pour vous montrer comment la jouer. Alors la compo elle va ressembler à ça, donc on va avoir Ash en main carry bien sûr, ça va être notre 4 cost principale. En attendant d'avoir Ash, on va passer par d'autres snipers ou même potentiellement Sivir, des unités AD globalement. Et la front line ça va être 4 wardens, donc c'est vraiment une compo assez simple dans l'essence de la compo. Donc c'est vraiment une compo assez simple dans l'essence même, c'est à dire qu'il y a 4 snipers, 4 wardens. L'idée c'est qu'Ash on va toujours vouloir la mettre à côté de Senna, parce que Senna faut pas oublier que quand elle casse, elle donne de l'AD aux unités qui sont à côté d'elle. Donc Aphelos aussi on va vouloir qu'il prenne de l'AD, on va vouloir le mettre de ce côté là, parce qu'Aphelos c'est le deuxième meilleur DPS après Ash dans la compo. On va beaucoup aimer Ginzo sur Ash, parce qu'en fait elle va stacker facilement beaucoup de stacks Ginzo grâce à cette grosse front line, 4 wardens c'est une très bonne front line, ça a été buff sur le patch. On va aimer la Swissper, on pourrait penser à potentiellement faire un Aven Shroud pour avoir du shred d'une autre façon et mettre un autre item que la Swissper, mais la Swissper en fait c'est un très bon item AD, donc on aime bien cette façon là d'avoir du shred dans la compo. Et en dernier item sur Ash, c'est pas très important, vraiment mettez lui ce qu'il faut, mettez lui un item de dégâts, donc ça peut être Deathblade, IE, GS, ça peut même être une Gunblade potentiellement, Runan peut être fine. Évitez les doubles Ginzo par contre, vous allez avoir beaucoup d'attaque speed, vous avez vraiment manqué d'AD, il faut vraiment un item qui donne au moins un peu d'AD en dernier. Et bien sûr 7, tant que vous l'avez pas, vous mettez un autre warden en attendant. On veut mettre les items sur Ilaoi plus qu'Amumu, pourquoi Ilaoi over Amumu, parce qu'en fait Ilaoi certes elle a pas porcelaine, donc sur le papier elle tank un peu moins, mais son spell en fait lui donne beaucoup plus de tankiness, elle a un shield du heal plus le heal de Ghossly, le Amumu en fait va heal à Ilaoi, et du coup si on met les items sur Ilaoi, elle devient absolument intuable. Le 7, lui c'est pas vraiment un tank, c'est plutôt un DPS, en late vous allez pouvoir lui mettre des items comme Oji, IE, etc, vous allez pouvoir en faire un sort de carry frontline. Pour ce qui est de l'anti-heal, n'hésitez pas à en mettre sur Aphelios, ça peut être un Morello aussi, mais ça va souvent être sur Aphelios, après potentiellement si vous avez une set fire, vous pouvez la mettre en frontline. Et au niveau 9, on va vouloir rentrer Fated, donc ça peut être d'autres unités que Syndra, Syndra c'est juste la plus simple, le link de base ça va être 7 Aphelios pour avoir de l'AD et de l'omnivamp sur 7, mais ça peut aussi être potentiellement Syndra 7 si vraiment on a un énorme 7 pour faire plus de dégâts dessus ou quoi que ce soit. Et vous voyez, c'est une compo qui n'est pas très chère, en fait on joue encore des 1, 2, 3 costs, on en joue majoritairement dans la composition, donc en fait c'est une compo qui même pour un niveau 9 classiquement, on va pas utiliser tant de 4 costs que ça, du coup elle est assez facile d'accès même quand vous avez pas une économie complètement folle, tant que vous êtes pas contest, ça va être facile d'aller en 4-2, roll down et trouver notre compo assez facilement. On va se retrouver sur la POV de Alan Zikiu, c'est un top joueur de TFT globalement en Europe, c'est un des meilleurs joueurs au moins de la DEUR. J'avais déjà review au tout début du set pour la compo Way, le même joueur, là ici c'est un mec qui a beaucoup joué, qui est à très haut et low, là sur la game il est à 1700 LP, là où je record il est à 1800, donc il est dans le top 5 du ladder. Et on va commencer directement par Old, ce Jax, Garen, Garen, Jax en fait le warden c'est très fort en late comme on l'a vu, mais c'est aussi très fort en early game maintenant, n'hésitez surtout pas. On voit ici directement l'exalted, jouer autour du exalted sur ce patch c'est très important, parce que l'exalted maintenant c'est 7% de dégâts de base, donc dès que vous avez un exalted cohérent n'hésitez pas à essayer d'en jouer. Par exemple dans la compo il va y avoir des exalted, Aphelios Nautilus, donc c'est facile de rentrer Aphelios Nautilus, et le niveau 9 du coup ça peut être autre chose que Sinra, ça peut être un exalted pour rendre le truc cohérent. Là on a déjà des warden, donc on va pouvoir se permettre d'aller prendre potentiellement cette dernière augmente, on a Old juste per Jax, per Garen, on a des systèmes un petit peu flex AP sur le board, sur le bench, donc on va pouvoir faire potentiellement Morello, potentiellement un item front, potentiellement une Ginzo aussi, parce que si on fait Morello plus item front on va peut-être se retrouver avec pas assez de dégâts. Je remets juste un petit peu en arrière pour voir son choix d'augmente, il avait Evenly Crest et Tone of Stat, Evenly Crest il a pas un seul Evenly donc ça n'a pas trop d'intérêt, Tone of Stat c'est juste pas une très bonne augmente globalement, c'est un peu une augmente qu'on prend en dernier recours, donc on va roll d'abord ces deux augmentes là, on se retrouve avec comme je vous l'ai dit Warden, on a You Have My Bo qui est prônable mais qui encore une fois n'est pas une très bonne augmente d'early game, les deux autres augmentes non plus sont pas très fortes en early, donc on va sans doute roll You Have My Bo, voir ce qu'on a à la place et au pire prendre Spirit Guardian voire Stars Arbor, les deux sont acceptables, Spirit Guardian c'est juste ça nous commit, ça nous force à jouer la compo directement, le problème c'est que même si c'est plutôt fort ça va nous forcer à jouer la compo, Stars Arbor par contre c'est juste que c'est très risqué, on peut se trouver avoir une value d'augmente très faible pendant longtemps, donc moi personnellement je vous conseille pas trop de prendre l'augmente du milieu, par contre You Have My Bo du coup il va même pas la roll, il va même pas tenter d'avoir mieux, il se dit c'est bien, j'ai mes Warden, j'ai juste besoin de backline pour value l'augmente, en fait il peut facilement faire un item d'anti-heal ou un item de front plus une Ginzo, et You Have My Bo c'est très fort, on aime l'attaque speed sur Sniper c'est logique, alors d'abord on regarde juste vite fait ce qu'il prend, il a un arc ici donc il va prendre un autre arc parce qu'on peut utiliser beaucoup d'art dans la compo, faire des Red Buff, faire des Last Whisper et des Ginzo, et du coup on va directement faire Last Whisper et Ginzo, deux items qui sont très cohérents, donc c'est les items les plus importants du carry, donc on va les faire directement, et on va même Slam 7 Swordfire, comme ça on a directement 6 items, bien sûr on était sur la map avec des composants en plus, donc c'est pour ça qu'il a pu faire autant d'items que ça, comme il avait 3 composants de base aussi, c'est vrai que ça lui permet de faire 3 items directement des débuts de la IEM, c'est pour ça que You Have My Bo là c'est bien, ça lui permet d'avoir une vraie cohérence d'items, de vraiment accéder vite, et là on va directement faire le builder, voir à quoi ça ressemble, il met son niveau 8, il met son niveau 9 même entièrement, et du coup je vous ai dit on préfère largement Morello et Red Buff, pourquoi ? Parce que ça va taper dans la backline, ça va souvent proc aussi plus facilement avec un spell AOE sur beaucoup d'unités, mais la Sunfire c'est un très bon item d'early game, ça va permettre de bien snowball l'early game, et là en l'occurrence il a un Garen 2, donc on peut facilement mettre un item sur ce Garen 2, et value un peu ce Garen, lui donner des stats en plus etc, c'est beaucoup mieux que de faire potentiellement Morello sur Kogmo 1. Donc là le but très clairement ça va être quoi ? Ça va être de jouer la win streak, on a push, niveau 4, le rendre avant, ici notre but c'est vraiment d'aller chercher une 5 win, donc on veut gagner tout le stage 2 dans l'idéal, maintenant si on perd c'est pas si grave, on va pouvoir potentiellement faire 10 next round, donc c'est correct ici, on est contre un genre de gros Kobuko, mais c'est un Kobuko evenly, donc en early game c'est pas forcément le truc le plus strong, et on va du coup vendre notre bench, faire 10 gold, bien entendu comme toujours, faire des gold en early c'est le plus strong, c'est le truc le plus fort possible, et là ce qu'on va chercher c'est vraiment potentiellement un niveau 5, pas ici par contre je pense, je pense que c'est trop risqué de faire un niveau 5 ici, pourquoi ? Posez-vous rapidement la question, pourquoi est-ce qu'on va pas niveau 5 ici ? parce qu'on a pas d'upgrade de one cost, donc on a juste Garen 2 bien sûr, mais on a Katelyn 1, Kogmo 1, Jax 1, donc gagner des rounds contre des mecs qui ont 2 ou 3 upgrades ça va être très compliqué dans tous les cas, et du coup vu qu'on veut upgrade ces unités là, il va falloir qu'on reste bas level pour avoir plus de chances d'avoir des one cost, donc c'est très cohérent de rester bas niveau, on a moins de chances de gagner, et en plus on veut trouver nos one cost, rester en bas niveau. Maintenant on a un counter, alors celle-là, c'est très rare qu'on prenne la première ou la troisième option, on va souvent prendre plutôt la deuxième, là il hésite à prendre 3 parce qu'il y a beaucoup d'options qui sont intéressantes dans sa compo, il peut y avoir un Mumu, Ilaoi, Aphelos, donc c'est vrai que c'est 3 vraiment grosses upgrades dans sa compo actuelle, et comme il joue la win streak c'est très cohérent, mais on prend souvent celle du milieu parce que tout simplement c'est 1 gold de value en plus, après moi j'ai bien celle du milieu parce que ça peut être Sena, donc ça reste correct, en plus il y a 2 unités, donc c'est 2 fois plus de chances d'avoir au moins une Sena, même si comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de 3 cost qui le rendent très fort ici, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y avait une variation de Ashe qui était jouée avec Porcelaine, qui était jouée avec Lilia, c'est toujours jouable, le problème de cette variation c'est qu'elle est ultra chère, ça demande énormément de 4 cost, donc c'est vraiment un spot quand vous êtes vraiment devant dans la game, et ça demande souvent des conditions en plus, c'est-à-dire beaucoup d'items, potentiellement une spot de Porcelaine, c'est vraiment une compo qui demande énormément de ressources, là où Ashe c'est une compo qui demande pratiquement pas de ressources, donc là on a pré-level, on est passé à 2 d'XP du niveau 5, pour pouvoir directement passer niveau 5 et avoir un rôle niveau 5 prochain round, donc ça peut paraître un peu incohérent par rapport à ces One Cost qui veut trouver etc, mais là il y a aussi l'attrait des 3 cost qui est très intéressant, donc on va pouvoir aller chercher comme je l'ai dit à Phelios, à Mimu, Ilaoi grâce à ça, comme il a perdu son round dans tous les cas, c'est pas si important que ça d'avoir nos One Cost Upgrade, on peut passer directement sur des 2-3 cost, et donc là vous voyez si on avait mis 4 d'XP en plus, on aurait très difficilement pu faire 20, du coup ici on essaie de créer une petite cohérence de board, on va vendre ce Gnar bien sûr, on va pas le jouer, il coûte 2 gold, donc c'est trop peu de chances de faire 20 gold, c'est important de faire 20 ici, et donc on a pas une game qui est très aerole, ça qui est intéressant c'est que c'est une game qui se passe plutôt bien pour l'instant, c'est à dire qu'on a nos items, on a notre direction, et voilà, mais on a pas une streak, on a pas d'upgrade forcément folle, on a des encuteurs qui changent pas non plus de temps que ça à la game, donc c'est juste une game qui se passe plutôt bien, c'est une game que vous allez pouvoir reproduire un peu dans le même style très souvent je pense, et alors on a Lee Sin, Treasure Armory, donc là Lee Sin, je sais pas de bêtises, c'est un Radiant, donc là il va falloir vraiment faire attention au Radiant qu'on prend, en fait là c'est une question de connaissance de jeu, il faut savoir quels Radiants sont forts, bien sûr avec la compo aussi ça c'est sûr, mais vous pouvez juste vous baser sur les items de base de la compo, mais ensuite il faut savoir quels Radiants sont vraiment forts ou pas, il y en a qui sont vraiment impeccables, des Radiants par exemple là on a Skip Equinox, qui est la version Radiante de Even Shroud, ça c'est un très mauvais Radiant, donc là on va juste roll un petit peu, voilà, on avait la Spark qui est bien, mais c'est une compo AD qu'on joue donc ça a pas de sens, ça c'est pas mal aussi mais c'est pas cohérent, ça on pourrait le prendre, mais le problème, qu'est-ce qu'il y a à côté, c'est qu'il y a deux baillettes, donc il nous reste 6 rerolls à faire, on va continuer à roll, voir ce qu'il se passe, et là, très sympa, Gumblade c'est un top Radiant, concrètement je pense que c'est dans le top 15 des items Radiant, voire un peu le top peut-être 10, je peux même dire 5, entre 5 et 10 je dirais, et à côté de ça on a des items AD, donc on peut faire vraiment des bonnes choses, on va pouvoir faire un side carry ou quoi que ce soit, peut-être des items pour 7, et donc on mène nos items ici, on va faire une EU directement, donc on va pouvoir créer un side carry avec Aphelios, pouvoir itemiser un Aphelios à côté, c'est très intéressant parce que Ash, elle est vraiment forte en fait, elle a un bon DPS output, mais en vraiment late late, elle a souvent du mal à carry les fights toute seule, donc si on a soit un 7 au moins et un Aphelios à côté, ça peut vraiment aider énormément, et donc je sais pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, mais 6 snipers, c'est important de savoir le jouer en late, si vous avez une spot sniper, prenez-la, c'est très très fort, et en late vous enlevez juste, vous passez juste niveau 9, et vous rentrez le dernier sniper qui vous manque, et vous mettez sniper sur Nautilus, souvent Nautilus va pouvoir casse dans la backline, et faire quand même des bons dégâts avec 6 snipers, donc 6 snipers vraiment c'est l'un des meilleurs caps de la compo, quand vous avez une spot sniper, ne la skippez surtout pas, et là vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il a fait IE sur Kogmo, c'est simplement pour pouvoir ensuite mettre les items sur Aphelios, bien sûr, là on a un red buff magnifique, bon après, là du coup on pourrait se demander est-ce qu'on fait red buff, vu qu'on a déjà Sunfire, alors Sunfire ça lui a permis de snowball un peu sa game, et en fait on peut se dire que tout à l'heure, si vous regardez son spot de tout à l'heure, il avait une belt, donc une ceinture, et une chain vest sur son bench, donc il avait de quoi faire une Sunfire complète, tout simplement, première round de la game, donc c'est pas très cohérent de garder ces items là sur le bench, pour faire des items front dans 5 rounds, autant les slams sur le moment, là il a un avantage d'avoir énormément d'items, grâce à la map, grâce à YouHaveMyBeau, et grâce à Lee Sin, donc du coup on a vraiment envie de slams nos items agressivement, et au final red buff, c'est de l'antile qu'on va proc sur des unités potentiellement différentes de Garen au début du fight, donc ça reste value, et en plus de ça, ça nous fait de l'attaque speed et des dégâts, donc c'est tout ce qu'on veut avec Aphelios, c'est très intéressant ici, ça fait que la Sunfire est peut-être un petit peu dead, pourquoi pas, mais ça rend l'unité un petit peu plus tanky, c'est 250 HP, c'est des résistances, et en plus ça fait des procs de Sunfire tôt dans le fight sur d'autres unités, donc du coup plus les fights sont longs, plus vous allez proc la Sunfire longtemps, et donc si vous touchez beaucoup d'unités différentes au début de la YM, là typiquement, vous voyez le Kogmo, il va taper dans la Ilaoi, et lui il va Sunfire le Garen, donc là on gratte quelques procs de burn dès le début du fight, c'est très sympa, alors bien sûr c'est un Garen avec Warmog Radiant, donc ça va être un petit peu compliqué à dinde pour nous pour l'instant, mais si on arrive à tuer toute la backline, peut-être qu'on peut réussir à faire quelque chose, ça risque d'être un peu compliqué, ouais, non ce Garen en plus il est en story de champion, donc c'est l'augmente qui le rend très fort, très très bonne augmente de la méta, peut-être potentiellement faire une vidéo dessus, pas sûr, mais c'est très très fort cette augmente, vu que vous l'avez normalement c'est de l'instaclic je crois dans cette méta, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revoie les stats, mais c'est vraiment très très fort, et alors là du coup à droite bien sûr on prend jamais, c'est des items AP, donc on s'en fout, milieu c'est correct on va dire potentiellement à la combo, parce qu'avec Warden on a des fights qui sont un peu long, mais ça reste une mauvaise augmente en fait, pour une prismatique pendant les 15 premières secondes du fight, vous allez perdre trop de valeur, donc on aime pas trop Final Ascension, Baboum c'est bien, parce que je crois pas que ce soit fixe sur Aphelos, sur Aphelos il y a un genre de bug, il y avait un bug en tout cas à l'époque, le Aphelos sur tous ses casts il proquait Baboum, donc il avait en permanence 75% de dégâts en plus, c'est très sympa, 3 c'est bien théoriquement, mais là on a trop d'items, et on a déjà ces items qu'on veut, les items que ça donne on les a déjà, donc ça nous ferait juste des doublons, donc là 2 et 3 pas forcément très intéressant, moi je prendrais 1 dans son spot, voilà on va prendre 1, et on va se retrouver avec une Nico, alors la Nico on va pouvoir la garder pour un 4 cost, on est dans une méta je pense que c'est pas très intéressant, de vraiment grid les Nico pour des 5 cost, pourquoi ? Parce que dans le mid game, alors là faites attention il a push niveau 6, il rentre Ghostly, tout en gardant 2 warden, et il rentre Exalted, donc il va stacker de l'XP, plus avoir beaucoup de dégâts, plus avoir Ghostly qui a une super synergie, Ghostly dès que vous pouvez le rentrer là actuellement, c'est très très fort pour Snowball Vogue, enfin je m'arrête là dessus 2 secondes, parce que c'est super strong, et non il préfère enlever Ghostly pour rentrer la Kai'Sa, c'est super logique, parce qu'en fait si on garde ses items sur Kog'Maw, le problème c'est quoi ? C'est que Kog'Maw c'est pas du tout une unité AD, donc en fait les items qu'on lui a donné, il y a 80% de la puissance des 2 items et demi qui partent dans le vent, alors que là sur une Kai'Sa c'est une unité qui a pas besoin de beaucoup de setup pour être forte, donc là vraiment il est juste une Kai'Sa sans synergie, il préfère que Ghostly, pourquoi ? Simplement parce que vraiment je vous le dis, avec ses items elle va faire 2000 de dégâts, là où Kog'Maw en ferait peut-être aller 1000, elle va même peut-être faire plus, elle peut faire genre 3000 de dégâts, là où Kog'Maw en fait 1000, on peut doubler nos dégâts en faisant ça, donc c'est toujours plus rentable que Ghostly à ce stade, mais Ghostly très bonne synergie. Et donc voilà les Niko, pourquoi c'est important, donc les Niko le duplicateur, pourquoi c'est important de l'utiliser sur des 4 cost et pas des 5 cost, enfin c'est mieux sur des 5 cost, mais l'utiliser tôt, parce que maintenant on prend beaucoup moins de dégâts en début de partie, mais par contre arrivé en stage 4 et 5, on prend beaucoup beaucoup de dégâts, et c'est classiquement les moments où vous allez trouver vos 4 cost, vos 5 cost upgrade, donc c'est très important sur ces timings là, d'avoir nos upgrades, et donc on va vouloir utiliser ça pour de la tempo, pour être fort en mid game tout simplement, en mid late game, on peut pas grid ça pendant 15 ans, à moins d'être vraiment dans une game ultra high roll, et donc voilà on est dans un setup, où il a pas nécessairement une streak, il a quand même créé une économie très sympa, mais on a pas une streak de fou, on a des units qui sont bien sans plus, des items qui sont plutôt corrects, mais on a pas des augment de fou non plus, genre la prispa qu'on a pris, c'est un peu une augmente correct sans plus, ce sont dans la plupart des compos, donc vraiment on est dans une game typique type, et vous allez voir que potentiellement, ça peut quand même aller très très loin, on a une épée, donc on peut aller faire une death blade, peut-être une deuxième IEU, n'hésitez pas à stack les IEU, souvent c'est assez fort, enfin ça dépend vraiment des unités etc, mais n'ayez pas peur de stacker une IEU sur une IEU, actuellement dans le jeu, c'est plus comme fut un temps, où c'était vraiment beaucoup moins fort, là c'est ok, et on va juste prendre une clock tout simplement, on va pas finir d'autres items épées, parce que l'item épée ça peut être n'importe quoi, ça peut être GS, ça peut être test blade, ça peut être beaucoup d'items, par contre là on va manquer d'items de front, c'est important d'avoir 3 items de front quand même, que ce soit sur Ilaoi ou Amumu, enfin l'unité que vous trouvez de 2 le plus vite, bien sûr comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sur Ilaoi c'est un peu plus fort, mais dans tous les cas, le fait est qu'il va nous falloir des items front, donc cette clock ça peut être round clock, ça peut être adaptive helm, ça peut être gargoyle, donc c'est simplement ce qui va vous donner des résistances, pourquoi les résistances c'est fort avec Warden, Warden c'est de la réduction de dégâts, et les résistances concrètement c'est de la réduction de dégâts aussi, sauf qu'en fait les 2 sont additifs, pour vous simplifier, vous montez en additionnant Warden qui est de la réduction de dégâts, et les résistances, vous montez à des taux de réduction de dégâts qui sont dingues, donc c'est vraiment une super stat, bien sûr on aime bien les HP aussi un petit peu avec, mais on a déjà Amumu qui va nous heal, l'Ilaoi qui fait un shield, donc des HP on en a théoriquement, il va nous falloir des résistances, c'est vraiment les systèmes les plus importants quand vous jouez Warden pour la fonte, et donc pour l'instant on avance avec nos Exalted, on stack un peu d'XP etc, mais quand on va faire notre rolldown, quand on va vraiment commencer à jouer un peu plus aggro, et bien on va passer sur un 4 Warden, peu importe les Warden, tant que vous n'avez pas 7 et Nautilus, n'hésitez pas à jouer des, bon Gnarr c'est vraiment relou, parce que c'est vraiment un DPS, et du coup c'est pas très cohérent avec le fait qu'il soit de la fonte, mais n'hésitez pas à jouer quand même un Gnarr s'il faut, rentrer en 4 Warden, c'est très très fort dans la méta, et on trouve notre Cogmo 2, on a un Horn aussi dans le shop, Horn c'est vraiment une super unité, je pense qu'on est obligé un peu de le jouer, il ne faut pas se mentir, le problème c'est que cette Kaïsala, on pourrait se dire, elle nous coûte un Gold, mais franchement pour ce qu'elle apporte au Board, c'est OK de perdre un Gold pour un Round, là on a une économie qui fait qu'on pourrait, 4-1 mais on aurait genre 15-20 Gold, non c'est vraiment pas assez, il va nous falloir attendre un Round de plus, pour passer sur la Curve, donc vraiment être sur un intervalle d'XP cohérent, tous les 4 d'XP bien sûr, on économise 4 d'XP en fait, si on attend un Round de plus ici, on économise 4 Gold, donc 2 Roll en plus, plus on économise les 5 Gold d'intérêt qu'on fait, du coup c'est à dire qu'on crée 9 Gold, en attendant un Round de plus ici, même si on a un potentiellement un petit peu Contest, je crois pas, on a pas scout énormément cette game, mais ça reste OK, on a fait une deuxième Gunblade pour cette Kaïsala, parce que voilà on a une baguette, les baguettes une fois qu'on a de l'antile, c'est pas très intéressant dans cette compo, il y a Crown Guard qui est correct, avec une baguette mais c'est à peu près tout, et donc là vous voyez on perd beaucoup d'HP, on est sur un intervalle d'XP cohérent, mais on a pas tant de Gold que ça, donc là on est vraiment dans une game limite un peu le rôle, et ça c'est assez intéressant de voir ce qu'il y a à faire avec ça, du coup on prend Exile, Exile c'est vraiment pas en fait une, enfin je pense qu'on prend Exile, on a vu le recombo là, il pense à potentiellement faire un 5 cost, mais en fait c'est pas nécessaire, là ça pourrait être un bait, on pourrait se dire, oh putain je vais faire un 5 cost avec Horn et machin, mais on est déjà avec nos items vraiment commit sur Ash, on peut pas jouer grand chose d'autre, c'est à dire qu'on peut rien jouer d'autre en fait ici, donc du coup, si on fait des 5 cost et qu'on a Lissandra ou Kong, bon bah on a perdu la game, donc Reconbobulator pas très intéressant, je pense qu'il va pas prendre ça, et voilà on va prendre Exile à la place plutôt, Exile c'est pas une augmente qu'on aime beaucoup, pourquoi ? Parce qu'en fait avec les hand counter et les augmentes etc, il y a beaucoup de moyens d'avoir des items support dans la méta, et les items support, il y en a plein où vous devez coller vos unités, c'est à dire Zeké, Aegis etc, donc vous allez moins profiter d'Exile, mais si on oublie ce détail là, Exile c'est très fort, c'est beaucoup de shield, surtout sur Warden comme on l'a dit, c'est énormément de réduction de dégâts, donc ça va très bien se cumuler avec les shields, on va vendre directement le Garen, mettre les items sur Horn, très bon porteur d'items Horn, et on va proc Exile, bon là il a foiré, il a pas proc Exile sur la mumu, mais bon, c'est pas très très grave, petit misplay, faut décaler le Kogmo à droite, le mumu à gauche, et on va, voilà, on a même pas push en fait ici, alors ça c'est voilà, ça c'est la spécialité d'Alan, c'est de savoir quand est-ce qu'on a besoin de push ou pas, là il vraiment il chill au max, même si vous voyez les contests en face, le mec il a fait H2, mais il se dit j'ai une Nico, donc ma H, je peux la trouver assez facilement au final, c'est pas très dur de trouver un mumu, il a eu 2, Nico Nautilus c'est pas forcément utile, il est là pour mettre un stun et mourir, donc c'est pas très grave, il soit pas niveau 2, mais par contre on a une Nico, du coup on peut facilement utiliser pour H, et encore une fois le boon, alors ici on va déclen, très intéressant, donc là il sait qu'il faut absolument des unités, et qu'il a déjà trop d'items, surtout ça en fait, il a déjà trop d'items, donc là en fait la valeur vis-à-vis du nom d'items qu'il a, d'avoir 3 composants en plus, c'est pas très dingue, on va faire un item front en plus, super, enfin c'est pas, c'est vraiment relou de perdre 20% de ses rolls pour ça, surtout quand on a pas de board en fait, on a vraiment besoin d'un board ici en plus que d'autres choses, on a et roll, voilà, on a et roll 2 sets quand même, donc bon, d'un coup la game est un peu plus simple, ça c'est sûr, mais voilà, on a trop une H, par contre la game en vrai, elle pourrait paraître Omega Eroll, on peut se dire putain mais c'est dingue, il a un set, c'est un loosable à ce stade, il y a un problème avec ça, le problème c'est qu'on a H1, qu'on est obligé de lui mettre 3 items, donc ça reste sympa, tu vois, d'avoir H1 ici, mais, enfin d'avoir 7-2 bien sûr, mais 7 tout seul, c'est pas un carry, vous voyez là il est là, il fait un peu de dégâts et tout, mais il meurt, donc au final on est bien, mais comme on est compté sur H, et qu'on a juste une H, ça reste une game un peu complexe pour l'instant, on va vendre le Kogmo, on a pas d'emblème sniper, donc pour l'instant c'est lui qui part en priorité, et on a juste pas bien joué la transille ici, il fallait enlever cette Rek'Sai, pour mettre un autre sniper à la place, c'est juste qu'il a fait un petit misplay, il a pas eu le temps de faire tout son board, ça arrive, c'est pas grave, on a ici, voilà, de quoi faire adaptive, on va mettre sur Horn, et on se retrouve au final, vous voyez, pas sur 4 Warden, ni sur 4 sniper, en fait là, il faut qu'il enlève ce Rek'Sai, mais il y aura forcément un des deux, qui pourra pas rentrer, enfin, il faut enlever ce Horn aussi, on va enlever Horn et Rek'Sai, et je crois que du coup, il va perdre Exalted, si je ne dis pas de bêtises, son Exalted, c'est quoi déjà ? C'est Rek'Sai, je crois Aphelios, ou Nautilus, par contre, il va falloir commencer à essayer de proc Exaël, qu'est-ce qu'il nous fait avec ses proc Exaël ? Qu'est-ce qu'il nous fait avec ses proc Exaël ? Bon, on a trouvé une autre H, donc ça c'est très sympa, on reste au-dessus de 10 gold, on n'a pas envie de digger en dessous de 10 gold, parce que le fait est que de repasser de 0 à 10 gold, c'est toujours très très dur, du coup, on y va doucement, on a déjà 7-2 quand même, on a 34 HP, et on peut se permettre de jouer un peu slow ici, on ne va pas forcément mourir, directement, mais on perd contre 7-1, donc là, on commence à être vraiment dans le rouge, le problème, c'est que vraiment, il y a un mec qui a H2 dans le lobby, donc ça va être dur de trouver, sur ce 7, il y a beaucoup moins d'unité dans la pool du même type, donc ça peut être très compliqué pour cette raison, et on roule, du coup, on trouve une Eloï, là, c'est vraiment une belle upgrade, d'avoir Kathleen ici, je me demande s'il va coller Senna à H, vis-à-vis du fait qu'il a Exile, je pense que c'est cohérent, moi, je pense que c'est pas mal, après, il y a beaucoup de backline access dans la méta, avec, alors là, ici, on va un peu mieux proc le truc, bon, par contre, pourquoi il galère comme ça, bon, ça va, au final, il a trouvé le glitch, il faut bouger la backline plus que la fronte, je pense que Exile est value dans la backline, parce qu'il y a quand même des unités qui touchent facilement la backline, c'est-à-dire Lilia, ça va être même Syndra, qui peut facilement accéder à la backline, ce genre d'unité, même 7h, tout ça, donc c'est intéressant, mais l'AD que va donner cette Senna à cette H, qui n'a pas d'item AD à proprement parler, c'est-à-dire il a un peu d'AD sur la Swisper et Gunblade, mais c'est tout, c'est quand même, je pense, très intéressant, donc ça peut être bien dans des fight, peut-être late game ou quoi que ce soit, ici, on va profiter du PvE, bien sûr, pour stack un petit peu 7h, et on a pu rentrer Exalted, vous avez vu ici, on a pu rentrer Exalted, pourquoi ? Parce que bien sûr, on est du coup en 4 warden, 4 sniper, mais on a l'augmente qui nous rajoute une unité en plus, la faune, et du coup, on se peut se permettre de rentrer ce 3 Exalted, je n'ai même pas read ça, moi, qu'il allait faire ça, c'est vrai que c'est assez logique au final, on va faire des items frontes, a priori, moi, ici, je dirais State Fast, donc ces deux items ensemble, et ces deux items ensemble, State Fast Adaptive, voilà, c'est ce qui me paraît le plus logique, je pense, tu vas faire une QSS, mais je ne crois pas trop, et du coup, ici, on continue un roll, voilà, on veut Kate à Mumu, en fait, il n'y a pas trop d'intérêt à aller au niveau 9, donc là, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'il roll comme un ouvre comme ça et tout, mais il n'y a pas tant d'intérêt que ça, d'aller au niveau 9, alors bien sûr, ici, on a été misé Nautilus, pourquoi, c'est normal, en fait, Nautilus, il était niveau 2 avant notre Amumu, et notre Ilaoi, donc logique, même si ce n'est pas le meilleur tank en termes de spell, son spell, ce n'est pas du heal ou quoi que ce soit, c'est juste un stun, donc niveau tankiness, ce n'est pas le meilleur, mais il était niveau 2, il a beaucoup de stades de base, on va l'étimiser, et on a mis Adaptive plutôt sur Amumu Kilaoi, pourquoi, parce que quand même, Amumu va mieux se servir de l'AP classiquement Kilaoi, parce qu'Amumu va heal en fait, les unités proches, donc il a vraiment une grosse valeur sur l'AP, il a plein de ratios AP en plus, et là, on va rentrer Exalted pour rentrer Fated, c'est quand même plus fort, ici, on a notre board, on a nos upgrades, on a fini par toucher cet H2, classiquement, si vous êtes bien en économie, et que vous êtes contest, n'hésitez pas à faire votre roll down en 4-1, comme ça, vous avez moins de chances qu'on trouve vos unités avant vous, bien sûr, ça c'est quand vous n'avez pas tant d'HP que ça, parce que vous avez plein d'HP, vous pouvez aussi face 9, aller directement au niveau 9, potentiellement attendre que des gens meurent, enfin voilà, la classique, ici ce qu'on va vendre sur Amumu, je pense pas, c'est trop important de trouver potentiellement Amumu 2, on est plutôt bien au final par rapport à ce lobby, en fait, on a l'IRES, donc un genre français pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, qui a mis beaucoup de tempo dans le lobby, qui est vraiment devant dans ce lobby là, et du coup, tout le monde est lot en HP par répercussion, ce qui fait que, juste avec 25 HP, on reste vraiment devant tout le monde, donc là on peut y aller un peu doucement, maintenant qu'on a trouvé nos upgrade, on va essayer d'avancer avec ça, mais c'est Volta du coup, qui joue aussi H, il a l'air vraiment bien avec ça, avec ça H1, il a aussi un très gros setup, il a juste pas 7-2, nous on a trouvé 7-2 avec cette Nico quand même, qui a pu du coup donner un peu de value, et donc vous allez me dire, oui mais du coup, il a utilisé sur un 5 cost à Nico, c'était pas ce que tu m'avais dit, le duplicateur, mais le fait est que c'est un 7, qu'il a trouvé en stage 4, c'est à dire que l'idée, c'est pas vraiment de l'utiliser sur un 4 cost, c'est surtout d'utiliser ça en stage 4, d'utiliser ça quand vous faites votre rolldown, pour vraiment être fort le plus vite possible, il y a une spot invoqueur, alors on a vu qu'il y avait un mec qui avait potentiellement beaucoup d'invoqueur avec cette spot, ça peut faire un peu peur, il l'a eu d'ailleurs, c'est un peu flippant, parce que deux spots invoqueurs dans la métal, il y a aussi une très très bonne unité de la métal, on va prendre une bramble, il y a pas mal d'unités AD dans le lobby, on a déjà nos items de DPS, de toute façon il nous faut des items de carry, donc bien sûr on aurait mis ces items plutôt sur Aphelios, si on n'avait pas trouvé 7-2, ou pas 7 du tout d'ailleurs, ce qui va être un peu plus classique quand vous jouez cette compo, par contre ici on a trouvé 7-2, donc bien sûr on lui met les items, c'est un très bon AD carry, le problème c'est qu'avec Exile on ne peut pas le stacker ce 7, donc en fait ce 7 va être vraiment undercap, par rapport à ce qui peut être de base, c'est à dire qu'il va être vraiment beaucoup plus faible, que ce qu'on a l'habitude de voir sur un 7 en termes de dégâts, il a des bonus d'Aphelios aussi, c'est correct, il est là, il fait ses trucs, il sonne un petit peu, il meurt, c'est pas très grave, la H elle est surtout là pour DPS de toute façon, mais je pense vraiment que dans certains match-up, mettre Senna à côté de H pour avoir plus de DPS, ça peut être très bien même sur Aphelios, Aphelios qui bénéficie de là des bonus de Fated, donc peut faire assez mal, je pense que ça peut être bien dans certains match-up, c'est des match-up où vraiment il faut burst, par exemple ça, tu vois ici je trouve que Kane le tuer avant qu'il aille dans ta backline, c'est trop important, donc du coup ça peut être bien d'avoir Senna devant, genre là au final qu'est-ce qu'il a fait le shield dans ce match-up, pas grand chose, maintenant on le gagne quand même, parce qu'on a le match-up déjà de base, et en plus on est beaucoup plus fort que lui, on a un meilleur late que lui, ici on va stacker directement notre set un petit peu, pour lui donner quand même un petit bonus d'AD, n'oubliez pas de faire ça, toujours optimiser un peu le set sur son AD quand même, surtout dans cette compo où en finale avec 4 warden et des Fated, ça peut être vraiment un carré par en tirant late, et on a encore Ilaoi et Amu qui sont niveau 1, c'est vraiment des e-braid absolument dingue à trouver là ici, c'est très intéressant à trouver ici, donc voilà on a un petit silas à rentrer, une donne exaltate du coup il me semble, ouais c'est ça, une donne exaltate d'ombrale c'est très très sympa ici, ça va faire que notre set peut exécuter potentiellement, ça va donner un petit peu de shield vite fait, et exaltate surtout, exaltate qui niveau 9 va vous donner si j'ai pas de bêtises, 7 plus 9 donc 16% de dégâts, 17% de dégâts c'est énorme, 17% de dégâts sur toutes vos unités, c'est très sympa, on a Volta, Volta qui va nous battre, il y avait juste plus de front je crois que nous, il avait sa front line full upgrade, peut-être pas 7 mais bon c'est pas si important que ça, et au final on est déjà top 3, vous voyez avec une game qui était pas de si high roll que ça, mais juste on a plutôt bien joué, on a bien grid no gold, vous avez vu en mid stage 3, en mid stage 4 pardon, quand il a pas un roll trop deep, c'était très bien joué de sa part je trouve, je crois que je dis des conneries, il a pas, c'est en exaltate c'est pas, c'est Syndra, c'est pas, ouais c'est ça en fait, il a Senna, Syndra, et je crois que c'est Nautilus le dernier, un truc comme ça, donc en fait il avait le même exaltate d'avant, je l'ai dit bêtises, donc c'est super cohérent avec sa compo, en fait il y en a plusieurs d'exaltate qui sont très cohérents avec cette compo, et avec d'autres compos, il y a plein de compos où vous allez juste lire le exaltate, vous essayez de rapprocher 2-3 unités dans votre tête, et vous dites ah potentiellement je peux jouer ça ici, alors bien sûr ça peut être contest du coup un petit peu plus facilement, mais voilà, c'est pas très grave, ici on va se dire pourquoi est-ce qu'on met le rabaddon, plutôt sur Aphelios que la Syndra potentiellement, parce que bon on se dit, on va se dire la paix ça sert à rien sur Aphelios, parce que le rabaddon donne 20% de dégâts en plus, donc avec la Deathblade plus le procfated, on a quand même pas mal d'AD, plus Sniper en plus, donc on aime bien quand même avoir un petit peu de dégâts en plus sur Aphelios, qui est niveau 2, plutôt qu'une Syndra 1 qui a rien du tout, il va rien faire dans les fights, qui est juste là pour donner sa synergie, et ici on va proc l'IRES qui joue un très très gros Story River, il a bien Snowball Sidegame, donc avec Story de Champion bien sûr aussi, l'augment de Garen on en parlait très très fort, donc un peu dur à battre, on va mourir mais je crois qu'on fait top 2, le Volta aussi est mort, et donc c'est un top 2 à 1700 LP ici, magnifique. Merci d'avoir suivi la vidéo, on arrive vers la fin du Bronze Touchal, je suis actuellement à 600 LP, vous pouvez passer sur mon Twitch qui est dans les commentaires, merci à tous d'avoir suivi, à la prochaine, salut tout le monde.